Qui ça ? Là-bas, à côté du veilleur. Hein ? Oh, non, non, je... Enfin, bref. Je peux faire quelque chose pour vous ? Qu'est-ce que vous fabriquez avec les veilleurs ? Quoi ? Mais rien, je ne vois pas de quoi vous... Trêve de blabla, on vous a pris en flag. Je ne sais pas trop si je devrais vraiment vous en parler. Allez, racontez-moi tout. Je ne vais pas vous causer d'ennuis. Bon, d'accord. J'imagine que je peux vous faire confiance. Je rassemble des données sur les veilleurs grâce à un petit scanner. Mais jusque-là, ce n'est pas très concluant. J'ai du mal à m'approcher d'eux. Mais pourquoi tant de mystères ? Eh bien, en théorie, c'est illégal de déranger les veilleurs. Je ne vois pas en quoi mes scans les dérangeraient, mais autant éviter que ça se sache. Donc je suis obligée de faire ça à la sauvette pour éviter d'être arrêtée. Je pourrais vous aider. Les autorités, ça ne me fait pas peur. Je ne sais même pas qui vous êtes. Commandant Shepard de l'Alliance. C'est sûr que votre aide ne serait pas de trop. Tenez, je vous confie le scanner que j'ai développé. Activez-le dès que vous croisez un veilleur. Les données que vous collectez seront automatiquement transférées dans ma base de données. Et à chaque scan d'un veilleur distinct, je vous verserai quelques crédits. Qu'est-ce que vous faites des données que vous collectez ? J'essaie d'en tirer des informations sur les veilleurs. Nous sommes habitués à leur présence et pourtant, nous ne connaissons quasiment rien d'eux. Or, les scientifiques détestent l'inconnu. Bon, j'ai du pain sur la planche alors. Tout à fait. Moi aussi d'ailleurs. À bientôt. Bon scan. Non, j'ai demandé à parler à l'un des assistants du conseil. Voyons, les volus refusent depuis des années d'intégrer le conseil. Je n'en suis pas si sûr. Les humains ont pris l'initiative. Pour peu qu'ils réussissent, vous pouvez être certain que les volus seront en profiter. Accueillir les humains parmi nous est justifiable, mais les volus... Non, je pense que les anaris seront les prochains, puis les helcor. Vous avez peut-être raison, mais il faudrait d'abord que les anaris se détendent un peu. Vous ne les aimez pas parce que vous avez des difficultés à les comprendre. La culpabilité de sa reine saute aux yeux, mais le conseil refuse de l'admettre. Sa reine est l'un de leurs meilleurs agents. C'est normal qu'ils lui accordent le bénéfice du doute. Mouais. Résultat, on part à la chasse aux indices pendant que ce salopard de Turien fait muse avec ses soldaguettes. Hé, c'est ça la politique, artilleur. J'aime pas la politique, lieutenant. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Bienvenue au terminal de tourisme numéro 2 du Présidium. Vous vous trouvez actuellement au pied de la Tour de la Citadelle, une des structures les plus importantes et caractéristiques du Présidium. Derrière moi se tient l'impressionnant Monument Relais, une représentation à l'échelle d'un relais cosmodésique protéen. A votre gauche se trouve un veilleur, l'un des énigmatiques gardiens de la Citadelle, qui travaille actuellement sur un panneau de commande. Vous aurez l'occasion de voir les veilleurs effectuer différentes tâches dans les niveaux de la Citadelle. Nous vous demandons de ne pas interagir avec eux de quelque manière que ce soit. Les veilleurs sont essentiels au bon fonctionnement de la Citadelle. Toutes tentatives d'obstruction à la réalisation de leurs tâches quotidiennes est sévèrement punies par la loi. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à une période d'emprisonnement suivie d'un programme de réhabilitation. Dis-moi plus sur le Monument Relais. Découvert par les Asari, première race à atteindre la Citadelle, le Monument Relais est l'une des attractions les plus intéressantes et controversées de la station. Quelle est la signification de ce chef-d'oeuvre à la beauté saisissante ? Est-ce un monument témoignant de la vanité protéenne ? Un hommage à la conquête de la galaxie grâce au Relais Cosmodésique ? Ou peut-être un symbole d'unité, un message protéen annonçant la venue des autres espèces par les Relais Cosmodésiques ? Personne ne peut l'affirmer avec certitude, ce qui fait du Monument Relais un sujet de discussion très prisé des universitaires et des scientifiques. Parle-moi de la Tour de la Citadelle. La Tour de la Citadelle est l'un des bâtiments les plus importants de cette station et abrite la Chambre du Conseil et le poste de contrôle de la Citadelle. L'accès à ces deux zones est interdit aux personnes ne disposant pas du niveau de sécurité approprié. À quoi sert le poste de contrôle ? Le poste de contrôle dirige les flux de trafic entrant et sortant de la Citadelle. Tout vaisseau dans un rayon de 2000 km de la Citadelle tombe sous sa juridiction. En période de pointe, le poste de contrôle doit coordonner plus d'un millier de vaisseaux. J'aimerais en savoir plus sur la Chambre du Conseil. Les décisions du Conseil, qui affectent fréquemment l'ensemble de la communauté galactique, sont prises dans une salle au sommet de la Tour. La Chambre du Conseil, elle-même, est un lieu absolument magnifique, même si peu de personnes l'ont déjà vue autrement qu'en Holo. En réalité, seuls y ont accès les conseillers, ambassadeurs, officiels de haut rang, ainsi que divers membres du personnel. Et si quelqu'un d'autre doit traiter avec le Conseil ? Les citoyens normaux doivent suivre un protocole bien défini pour obtenir audience auprès du Conseil. Il est généralement nécessaire de passer par l'ambassadeur approprié. Toutefois, rares sont ceux qui peuvent pénétrer dans la Chambre du Conseil. Dans la plupart des cas, l'ambassadeur intercède en lieu et place du citoyen. J'ai visité la Chambre du Conseil. Seule une poignée de visiteurs de la Citadelle a eu un jour ce privilège. Je serais moi-même jalouse si mon programme me le permettait. J'aimerais en savoir davantage sur les Veilleurs. On sait peu de choses sur ces paisibles gardiens de la Citadelle, sinon qu'ils jouent un rôle essentiel dans la maintenance et le fonctionnement de la station. Les lois de la Citadelle protègent les Veilleurs contre toute interaction avec des entités extérieures lorsqu'ils accomplissent leurs tâches. Tout infraction à ces règles est sévèrement punie. Les Veilleurs parcourent toutes les sections de la Citadelle, mais sont surtout concentrés dans et autour de la Tour. Pourquoi y a-t-il autant de Veilleurs dans ce secteur ? Les Veilleurs ne communiquent pas avec les autres espèces. On suppose toutefois que la Tour abrite les systèmes de contrôle principaux de la Citadelle. La plupart des systèmes de la station, comme les centres de navigation et de soins, sont automatisés. Beaucoup pensent que ce sont les Veilleurs qui commandent ces systèmes depuis l'inaccessible cœur de la Tour. Les Veilleurs font en outre de fréquentes apparitions dans la Chambre du Conseil, mais il ne s'agit apparemment que d'un lieu de passage. Ce sera tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez aucun droit d'être là. On pense qu'on a parfaitement le droit de se trouver ici. Vous troublez l'ordre public et vous violez les lois de la Citadelle. Pourquoi ne souhaitez-vous pas que la parole des Portes-Flammes soit entendue ? Ce Hanari refuse de s'en aller. Il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde. Quelqu'un viole la loi ? C'est pourtant simple. Le Hanari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois qu'il aura acheté un permis évangélique. Et si le Hanari se procure ce permis, il pourra faire du prosélytisme ? Oui, mais seulement dans certains endroits bien définis. Le règlement est très strict. S'il ne suit pas ses directives à la lettre, on lui retirera son permis. Et si vous l'arrêtiez tout simplement ? Je pourrais. Mais on m'a demandé de trouver une solution plus... conciliante. Les Hanari ont tendance à devenir assez... bruyants lorsqu'ils pensent que leurs croyances sont bafouées. Pourquoi un tel permis ? Ça nous permet de tamiser les fanatiques religieux. C'est une mesure de sécurité. Nous ne laisserons pas la citadelle devenir un champ de bataille entre sectes. Je peux parler au Hanari si vous voulez. J'ai essayé tout l'après-midi. Pour une méduse, il a la tête dure. Mais si vous voulez tenter, allez-y. Souhaitez-vous apprendre l'histoire des Portes-Flammes ? Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide ? Pourquoi est-ce que l'officier vous harcèle ? L'officier du SSC a dit qu'un permis évangélique était indispensable pour dispenser la parole des Portes-Flammes. Si c'est tout ce que veut l'officier, pourquoi vous ne l'achetez pas, ce permis ? La vérité des Portes-Flammes est universelle. Il lui est déplaisant de voir la bonne parole entravée. Ce paiement ne vise qu'à baïonner la vérité. C'est une atteinte à sa liberté de culte. Si je comprends bien, en prêchant sans permis comme vous le faites, vous transgressez la loi. L'officier du SSC prétend que le prosélytisme est interdit au Présidium et n'est toléré dans le reste de la citadelle qu'avec un permis. Son humble réponse est que la bonne parole ne peut être considérée comme du prosélytisme et qu'en conséquence aucun permis n'est nécessaire. Qui sont les Portes-Flammes ? Ils sont ceux que votre peuple appelle protéens. Ils sont les créateurs de son peuple. Les Portes-Flammes ont sorti les Anaris de l'ignorance et les ont fait accéder à la conscience en leur offrant le don de parole. L'officier ne fait que son travail. Vous troublez l'ordre public. Il serait par trop inconvenant de remettre en cause l'impartialité de l'officier. Son seul souhait est de dispenser la vérité à ceux qui souhaitent la connaître sans nulle intention de créer des problèmes. Vous pensez que les Portes-Flammes seraient heureux de voir comment vous utilisez leur don ? Les Portes-Flammes souhaitent que leur message soit transmis à toutes les races. Si les Protéens voulaient que vous obligiez les autres à écouter votre message, ils l'auraient dit clairement. Ces paroles sont pleines de sagesse. Peut-être l'enthousiasme a-t-il pris le pas sur le jugement. Il est temps de quitter le Présidium pour ne plus y revenir. Je vous remercie d'avoir fait partir le Hanari. Il n'y a pas de quoi. Tenez, pour vous remercier de votre aide. Si vous voulez bien m'excuser, je dois en informer mes supérieurs. Qu'est-ce donc ? Un être humain ? Et célèbre avec ça ? Vous êtes la dénommée Shepard, c'est exact. C'est un immense honneur d'accueillir le héros du Red Skilien. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Pardonnez-moi, être humain. Je m'appelle Bar-Lavon. Mon travail nécessite que je sois toujours bien informé. Je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la Citadelle. Quand une personne de votre rang arrive sur la station, ça ne peut pas m'échapper. On dit que vous travaillez pour le courtier de l'Ombre. Vous avez des informations sur sa reine ? Vous êtes très direct, Shepard, mais vous avez raison. Je suis un agent du courtier de l'Ombre et je sais quelque chose sur sa reine. On dit que vos renseignements peuvent coûter cher. En temps normal, cette information vaudrait une petite fortune, mais les circonstances sont exceptionnelles. Je vais donc vous la donner gratuitement. C'est quoi le piège ? Il n'y en a pas. Le courtier de l'Ombre a quelques problèmes avec sa reine en ce moment. Ils ont fait pas mal d'affaires ensemble jusqu'à ce que sa reine le trahisse. Sa reine a trahi pas mal de monde ces temps-ci. Je ne connais pas les détails, mais le courtier de l'Ombre a payé un professionnel pour régler le problème. Un mercenaire Krogan. Comment le trouver ? J'ai entendu dire qu'il devait rendre une petite visite à la sécurité. En vous dépêchant, vous pouvez peut-être le rattraper avant qu'il ne quitte l'académie. Ça ne vous paraît pas étrange qu'un Krogan veuille parler au SSC ? Si, mais je doute qu'il ait eu réellement le choix. Vous allez devoir le rencontrer si vous voulez en savoir plus. Je voulais mettre enregistré en faisant le quiz, sauf que ça n'aurait pas enregistré le quiz, si tu veux, parce que là, ça enregistre la console. Donc voilà, et quand j'ai relancé le jeu, j'ai oublié d'enregistrer. Ça va, donc pas grand-chose. Parlez-moi du courtier de l'ombre. Beaucoup pensent que je gagne ma vie avec la finance, mais mon véritable fonds de commerce, c'est l'information. La vente de renseignements est extrêmement lucrative. Mais c'est le courtier de l'ombre qui maîtrise réellement son sujet. Tous les jours, il achète et vend au plus offrant des secrets qui pourraient renverser des gouvernements. Pourtant, il ne semble jamais affecter l'équilibre naturel des pouvoirs. Au final, toutes les informations qu'il fait circuler semblent s'équilibrer et personne n'obtient l'avantage décisif. Vous avez une idée de son identité ? Aucune. Personne ne sait. Le courtier de l'ombre peut être de n'importe quelle race de l'un ou l'autre sexe. Selon moi, il s'agit d'un groupe de personnes qui travaillent sous une même identité. Sinon, comment pourraient-ils gérer autant de contacts en même temps ? Comment pourraient-ils obtenir et distiller autant d'informations ? C'est une organisation au rouage parfaitement huilée. Les gouvernements sont forcés de jouer son jeu pour ne pas rester à la traîne. Mais ils pourront jouer autant qu'ils veulent. Acheter un nombre incalculable de secrets, ils ne gagneront jamais. Je pensais que vous en seriez davantage sur votre employeur. De temps à autre, je tombe sur une information que je vends au courtier de l'ombre. C'est mon seul lien avec lui, et c'est aussi bien ainsi. Plus on en sait, plus le jeu devient dangereux. Or, je n'aime pas le danger, commandant. Je laisse ça aux gens comme vous. Comment va la vie ici, à la Citadelle ? Cette station est sans aucun doute la plus grande merveille de cette galaxie. Une véritable prouesse technologique. Mais sa véritable splendeur ne réside pas simplement dans sa structure et ses moteurs. Du Présidium au secteur, Toute cette station est un témoignage de la réussite du Conseil. Toutes les ethnies de l'espace concilien y sont unies en une seule et puissante communauté. Alors, est-ce qu'on verra les courtiers ? Dans le 2, si tu prends le DLC qui traite des courtiers de l'ombre, tu le verras. Mais sinon, non, jamais. Enfin... Je ne vais pas te dire parce que dans le 3, effectivement, on rencontre le dernier courtier en date. Mais je ne vais pas te dire, c'est tout. Je ne vais pas te le spoiler non plus. Mais sinon, effectivement, tu peux arriver à la base du courtier par l'intermédiaire d'un DLC dans le 2. Que je trouve pas mal. Je trouve assez sympa. À quoi ressemblent les secteurs ? C'est le cœur de toute la culture galactique, palpitant au rythme de millions de citoyens. Des dizaines d'espèces y sont représentées. On ne sait jamais ce qu'on va rencontrer dans les secteurs, commandant. Cet endroit regorge de surprises. Heureusement, la plupart sont plaisantes. Qu'est-ce que le Présidium a de si extraordinaire ? C'est le centre politique de l'espace concilien. 80% des espèces intelligentes connues dans la galaxie reconnaissent l'autorité du Conseil en matière d'affaires interstellaires. Mais seules les espèces les plus puissantes et influentes ont une ambassade au Présidium. Ce niveau de la station est réservé à l'élite, Shepard, à des gens comme nous. Parlez-moi de votre métier. La finance galactique est incroyablement complexe. C'est un magma de lois et de règles établies par des dizaines d'économies interstellaires. Je suis spécialiste dans les relations entre ces économies. Mon expertise est au service de mes clients, moyennant finances, bien sûr. Je propose aussi un forfait spécial aux clients qui ont besoin de discrétion dans leurs affaires. Efficacité et discrétion, telle est ma devise. Ça m'a l'air louche, tout ça. Tout ce que je fais respecte scrupuleusement les lois sur le commerce interstellaire. Là n'est pas la question. La confidentialité est le maître mot de ma profession. Imaginez par exemple qu'un ambassadeur à Nari demande au Conseil de réduire les droits de douane sur les produits de son espèce. De quoi aurait-il l'air s'il avait des parts dans une société d'exportation à Nari ? Même s'il voulait réellement aider son peuple, il serait accusé de déposer une requête pour son profit personnel. Je peux faire en sorte que ses propres intérêts restent confidentiels. Je dois y aller. Au revoir, commandant. On va laisser l'asthmatique tout en tranquille. Alors si, non. Ce que je voulais faire, c'était une sauvegarde. Une nouvelle sauvegarde. Comme ça, je reprendrai les 10-15 minutes. Je réenregistrerai le truc. Alors, tu as un nom de toi ? Vendeur du bazar. Il y en a un qui est planqué là, je crois. Derrière. Bonjour ! Eh ! Oui ! C'est pareil, celui-là, il faut le trouver. Moi, je crois que c'en est un, ça doit être lui que j'ai cherché pendant un moment. Pour l'instant, je n'ai rien à vendre. Je vais attendre d'avoir toute mon équipe. Avant de vendre quoi que ce soit. Il y en a un est là. Alors là. Oui, alors là, je t'ai qu'est-ce que c'était à dire. Dire qu'à l'époque, les Krogan étaient les sauveurs de la galaxie. Attends-toi. Quitte à faire une statue de Krogan, autant qu'on la voit de loin, non ? Carrément. Question technique. Les moyens de balancer le son du jeu en même temps que la voix via Skype, ça réglerait de problème de blabla. De drague de life pendant la diable du jeu. Oula, j'ai pas compris. Mais le truc, c'est que... Le truc, c'est que... Skype, non mais ça enregistre à part si tu veux. Il enregistre de son côté. Donc là, moi, j'enregistre que le son du jeu. La voix, c'est pareil, ça l'enregistre mais sur un fichier à part. Donc, oui, lié à Maléfique. Hé, il y en a. Bienvenue au terminal de tourisme numéro 3 du Présidium. Ici, dans le quartier des Finances, vous trouverez de nombreux commerces qui proposent divers services et marchandises à une clientèle aisée. La statue qui se dresse devant vous fut érigée en l'honneur des soldats Krogan, qui donnèrent leur vie pour protéger l'espace concilien pendant la guerre Rakhni. Suite à la rébellion Krogan, plusieurs ambassades demandèrent que cette statue soit retirée. Cette motion fut finalement rejetée par le Conseil. Dis-moi plus sur la rébellion Krogan. En reconnaissance de leur sacrifice lors de la guerre Rakhni, le Conseil attribua plusieurs nouvelles colonies au Krogan. Pendant les quatre siècles qui suivirent, l'espèce Krogan commença à s'étendre. Dotée d'un taux de natalité extrêmement élevé, la population Krogan connut une croissance considérable. Confrontées à une grave crise de surpopulation, les Krogan lancèrent une violente campagne de colonisation des planètes voisines. Celle-ci était peuplée par d'autres espèces conciliennes. C'est ainsi que la rébellion Krogan commença. Pendant plus d'un siècle, le Conseil et les espèces conciliennes se bâtirent pour résoudre le problème Krogan. C'est grâce à l'aide de l'Empire Thurien, découvert à cette époque, qu'ils parvirent à leur fin. Vous aviez besoin des Krogan pour arrêter les Rakhni, et ensuite il vous a fallu l'aide des Thuriens pour arrêter les Krogan. Qui va arrêter les Thuriens maintenant ? Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas de répondre à cette question. Les Thuriens sont membres du Conseil de la Citadelle. Ils ne constituent pas une menace pour la paix galactique. Sur la Citadelle, ça discute pas mal. Sauf si tu fais comment tu t'arrêtes à Chavina pour lui poser une tas de questions. Les Krogan furent déterminants dans le combat contre la menace Rakhni. Le Conseil pensait que ce fait historique ne devait pas être oublié. Dans l'optique d'une solution pacifique à la rébellion, le Conseil espérait également que la conservation de cette statue faciliterait les relations diplomatiques avec les Krogan. Malheureusement, les Krogan refusèrent de négocier. Ils ne capitulèrent que lorsque leur population et leur planète d'origine furent ravagées par les Thuriens. J'aimerais en savoir plus sur la guerre Rakhni. Il y a environ 2200 ans, des explorateurs cherchant à étendre l'espace concilien ouvrirent des relais cosmodésiques à destination des systèmes contrôlés par les Rakhni. Races d'insectes extrêmement intelligentes et agressives, les Rakhni se lancèrent dans la conquête de la galaxie. La guerre dura près de trois siècles. L'émergence des Krogan fit pencher la balance en faveur des espèces conciliennes. L'intervention des forces Krogan, écrasantes en nombre, contribua à enrayer la progression Rakhni et repousser l'envahisseur. Par la suite, les Krogan traquèrent la flotte ennemie en déroute. Capables de résister aux conditions hostiles de la planète d'origine des Rakhni, ils parvirent à exterminer leurs adversaires jusqu'au dernier. Était-il vraiment nécessaire de les éradiquer ? Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas d'émettre un tel jugement de valeur. Ce sera tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Ah, je n'ai rien. Bonsoir à Joker, alors. Donc, elle en a parlé, c'est bon. Il faudrait que je revienne ici avec Vrex. Où tombera ? Chouing ! Voilà. On va aller voir la favorite. Qui, il me semble, est par là. Ce n'est rien, ça. Moi, ça fait cinq fois qu'ils me mettent le foutoir dans mon bureau. Cinq fois ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce que j'en sais ? Les veilleurs n'expliquent pas ce qu'ils font. Et pourtant, tout le monde les laisse faire ce qu'ils veulent. Comme si on avait le choix. Si on essaie de les en empêcher, ils se désactivent et il y en a un autre qui se pointe. C'est quand même étrange qu'on sache si peu de choses sur eux. Frustrant, surtout. Ouh là, elle a bugué elle. Bienvenue. Mon nom est Nelina. Je ne crois pas que vous fassiez partie des clients attendus aujourd'hui. Voulez-vous postuler pour un rendez-vous avec la favorite ? Je ne peux pas simplement aller la voir. Malheureusement, non. Comprenez bien que la favorite reçoit de très nombreux clients. Si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout son possible pour vous accorder une audience. Qui est la favorite ? Que fait-elle ? C'est difficile à expliquer. Elle représente beaucoup de choses pour beaucoup de gens et elle apporte à chacun quelque chose de différent. Certains la voient pour ses conseils, d'autres pour sa conversation, d'autres encore pour le plaisir. La plupart de nos clients ne savent pas ce qu'ils cherchent avant qu'elle ne leur fasse découvrir. D'après ce que vous dites, on dirait une sorte d'oracle ? Non, pas au sens où vous l'entendez. Ce n'est qu'une femme, mais une femme dotée d'une grande compassion et d'un esprit généreux. Je vous conseille de la rencontrer afin d'en juger par vous-même. Alors, je ne sais pas si c'est normal, je vois que les messages de Tom. Je ne sais pas si Joker est en train d'en poster. Alors, je vais rafraîchir la page parce que c'est bizarre. Ça va être très bizarre, ça. On va bien voir. On va bien voir. Qu'est-ce que je voulais dire ? Que faites-vous ici, Nelina ? Je suis l'une des acolytes de La Favorite. Ah d'accord. La plupart des gens ici, aujourd'hui, ne verront pas La Favorite, mais ils attendent le même service. Notre travail consiste à faire en sorte qu'ils quittent ce lieu satisfait. En quoi consiste ce service ? Chaque acolyte a des capacités qui lui sont propres. Certaines d'entre nous apaisent par le chant, d'autres par la conversation. Nous essayons autant que possible d'associer les compétences des acolytes aux attentes de nos clients. Ma spécialité est le toucher. Du bout des doigts, je peux trouver chaque point de tension de votre corps et le libérer. J'aimerais profiter de vos services. Parfait. Je vous rajoute sur la liste d'attente et nous nous reverrons d'ici, voyons, 3 à 4 mois. Mais bien sûr, comme pour un rendez-vous chez L'Oftalmo, en gros. Que faites-vous ici, Nelina ? Je suis l'une des... Notre travail consiste à faire en sorte qu'ils quittent ce lieu satisfait. Je n'ai plus rien à faire ici. J'espère vous revoir dans un avenir proche. C'est toujours un plaisir de... Ah ouais. Nelina ? Oui, Chahira ? Fais monter le commandant, je souhaite lui parler. Oui, bien sûr, madame. Mais ça sert à rien de rouler du cul. Je ne suis pas venue là pour ça. La favorite semble vous avoir remarqué. Elle souhaite vous voir tout de suite. Pourquoi veut-elle me voir ? Je l'ignore. Il vous faudra lui poser la question. À l'étage, elle vous attend là-haut. Bien, oui. T'as autre chose à dire ? Une heure ici, c'est mieux qu'une année de perm. J'aimerais bien pouvoir venir plus souvent. Laissez-moi tranquille, j'essaie de me détendre. C'est ma première fois. Je me demande pourquoi je ne suis pas venue avant. Quel rabat-join, mais non. Si je pouvais, je passerais tout mon temps ici. Cet endroit est fabuleux. Vous ne trouvez pas ? Bienvenue. C'est un plaisir de vous voir. Détendez-vous. Laissez-vous aller. Non. D'accord. C'est quand même la seule humaine... Oui, blablabla. Tu te répètes. Tu radotes. Vous avez des trucs à dire, vous deux, là, au fait ? Ce coin est trop parfait. Il y a anguille sous roche. Ah, tu te méfies trop. C'est très calme. C'est très calme. C'est très calme. N'approchez plus, commandant. J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la citadelle. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Cela dépend de vos besoins. Je prodigue conseil à certains, réconfort à d'autres. J'ai un problème qui nécessiterait votre expertise. On revient que quelles que soient les espèces et les planètes, les atouts féminins sont toujours... Ouais, ouais, ouais. Septimus, il fait partie du quiz. Il ne me touche pas le visage comme ça. Les doigts dans le nez, ce n'est pas très poli. Que s'est-il passé entre vous deux ? Par respect pour sa vie privée, je ne rentrerai pas dans les détails. S'il souhaite vous raconter ce qui s'est passé, c'est à lui de le faire. Que voulez-vous que je lui dise exactement ? Faites appel à son sens de l'honneur. Rappelez-lui son statut de général. Si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier, je vous en serai très reconnaissante. J'y vais, j'y vais. Question. Est-ce que celle de l'entrée ne fait pas partie du quiz aussi ? Très franchement, je suis un peu nerveux. Je veux voir tes sourcils. Peut-être pas. Peut-être pas. Septimus, ah non ? Il n'en fait pas partie ? Ah bon. Je croyais. Tous les tuériens se ressemblent. Septimus Prime. Pfff. Poudou, 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 poudou. Je crois qu'il y a un veilleur par ici. Par là, non. Tchao. Euh, ouais, là-dedans. Dans les ambassades. Tant qu'on est là, autant le faire. Salut, Anderson. Oui, commandant. Vous voulez quelque chose ? Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Tu n'en as pas un qui est planqué chez toi, non ? Oui. Poupidoupidou. Ça faisait longtemps. Ah bah, non. Ça m'étonne, il me semble qu'il y en avait un. Et comme il ne se déplace pas. Bon, tant pis. Dans le 3, il bouge. Mais euh... Ah, normalement, ils sont censés rester à leur place. Mais ferait-on une farce ? Ben oui, il y avait un veilleur ici. On est bien d'accord. Il n'y a plus le temps de charger, je ne sais pas. Alors, toi, c'est quoi ton nom, déjà ? Exécuteur Paline, voilà. C'est pas Palpatine, mais presque. Toi, Nasana, 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 on a un truc à faire avec toi. Pas tout de suite. Choui. Comment gagner de l'XP facilement ? Je vais quand même retourner aux ambassades. Eh, oh, où la porte ? N'oublie pas le prénom. J'en sais rien, moi. Exécuteur Paline, voilà. Au pire, je chercherai dans le codex. Quelle idée de donner les prénoms ? On ne les utilise jamais. Apparemment, de l'équipe, mais c'est fini. Ouais ! Bon, je chargerai, je rechargeai la partie peut-être. Elle était restée bloquée derrière la porte, bien fait. Ou dans le bouquin. L'exécuteur Paline, je ne suis pas sûre qu'il soit dans le bouquin. On va aller dans les secteurs. L'académie du SSC. Alors oui, mais l'académie, on ne va pas y aller maintenant. On va aller. Alors, c'est par où ? C'est par où ? Oui, je remarque qu'on peut y aller aussi, en passant par l'académie. Quand on est fan, on va dans le détail. Il ne faut pas déconner, non plus. Ils ne s'appellent jamais par leur prénom. Oui, dis-donc, Joker et la politesse, on me dit bonjour. T'as raté le quiz. Alors. Ici, est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a ? Ici, ça, c'est le truc des spectres. Donc, pour l'instant, ce n'est pas très utile. Ah si. Voilà. Ensuite, on va voir notre pote Vrex. Mais. Il n'est pas prêt d'être fini. Je voudrais tenter un truc concernant Je ne vais pas le prendre avec moi, Vrex, en fait. Coup de boule, coup de boule. Allez, on s'en va. Oui, humaine. J'essaie de faire tomber sa reine. Bar-la-Von m'a conseillé de vous parler. Bar-la-Von est bien avisée. Il se peut que nous partagions le même but, humaine. Oui. Euh... Il devrait passer... Euh... Fin... Fin septembre. Une semaine ou deux. Pas de Vrex. Alors, pas de Vrex pour la mission de Fist. J'aimerais voir comment ça se termine s'il n'est pas avec nous. Si c'est possible. Je vais bien le prendre dans mon équipe, mais pas pour la mission. J'ai été engagé pour tuer le propriétaire de l'antre de Korras. Un dénommé Fist. Il a fait une connerie de première. Il a trahi le courtier de l'ombre. C'est officiel. Une carienne en fuite est arrivée à la citadelle. Elle voulait échanger des informations contre une cachette sûre. Donc, elle est allée voir Fist. Il a promis de lui organiser un rendez-vous avec le courtier de l'ombre. Au lieu de ça, il a contacté sa reine. Qu'est-ce que sa reine vient faire là-dedans ? La carienne a la preuve que sa reine est de mèche avec les guettes. Résultat, il a payé une petite fortune pour que Fist la lui livre. Si on met la main sur cette carienne, on pourra prouver que sa reine est un traître. Le conseil sera forcé de nous écouter. Sa reine la tient peut-être déjà. Aux dernières nouvelles, elle était toujours entre les mains de Fist. Sans doute quelque part dans son club. Aidez-moi à tuer Fist. Et elle est à vous. Je veux en savoir plus sur celui qui vous emploie. Je ne peux pas vous en dire grand-chose. Tout ce que j'ai eu, c'est un message codé avec les détails du contrat. La procédure habituelle. Égarus le Thurien. Lui aussi, il veut la peau de sa reine. Il pourrait nous servir. Il était là, juste avant votre arrivée. Il a dit qu'il allait suivre une piste pour son enquête. Il voulait parler au docteur, à la clinique. C'est parti. Ouais, alors Bulbers Gate, je suis pas sûre. Alors... Alors, attends. Si je fais ajouter au commando... Non, 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 non. Ah oui, d'accord. Donc, toi... Et toi. Et je ne prends pas Vryx. Voilà. Still Life 2... On verra. Si ça se trouve, je le ferai en live. Comme ça, ça permettra de... Il y avait un autre Thurien, là, qui est sympa, aussi. Mais il n'est pas là. Il nous a menacé ? C'est vrai. Eh bien, non, pas exactement. Mais il veut me voir. Je crois qu'il va me tuer. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails. Mais Tchorban va me tuer si je pars d'ici sans protection. Je ne peux pas vous aider, sauf si vous me donnez un peu plus d'éléments. Je... Je ne peux pas. Je regrette. Dans ce cas, j'ai encore du travail. Je vais créer une fois espace de temps pour Elson Vryx. Ouais. Mais rien du tout. Donnez-moi des détails ou arrêtez de me bassiner. Bonjour. Mais vous n'êtes pas du SSC ? Vous voulez quelque chose ? Qu'est-ce que vous cherchiez à expliquer à l'officier tout à l'heure ? Mon collègue essaie de me tuer. Moi qui le prenais pour un ami. Tu as moins de ralentissement que d'habitude. J'ai l'impression qu'il est assez fluide. Le jeu. Par rapport à Dragon Age. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est la même méthode d'enregistrement. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Il a changé. Il ne m'adresse plus la parole et... Oui. Il a commencé à me suivre. Hier, il m'a suivi durant tout le trajet. Jusque chez moi. Je crois qu'il ne sait pas que je l'ai vu. Mais il était là, attendant une occasion. Je me moque de ce que pensent les autres. Je sais ce qu'il essaie de faire. Il veut se débarrasser de moi. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Parler à votre ami, peut-être ? Vous accepteriez ? C'est tout ce que je demande. Que quelqu'un lui parle. Dites-lui de me laisser tranquille. C'est sûr qu'un live qui n'est pas en mode diaporama, c'est quand même plus sympa à suivre. Mais tant mieux. Dites-moi juste où il se trouve et j'irai le voir. Très bien. Il voulait me rencontrer en bas, dans les secteurs près des Halles. Pour discuter, qu'il m'a dit. Mais ça ne prend pas. Il s'appelle Chorban. C'est un galarien. Je ne crois pas qu'un scientifique comme lui vous causera des ennuis. Chorban ? C'est le type qui voulait qu'on scanne les veilleurs. Les veilleurs ? Encore une bonne raison de l'arrêter. C'est illégal. Bon, je vais voir ce qu'il manigance. Venant de Chorban, plus rien ne m'étonnerait. Bonne chance alors. Ok. Bonjour, commandant. Eh bien au moins un qui est poli, voilà. On ne se connaît pas, mais il dit bonjour. La fidélité, ça dépend de Free. T'as Free, t'as tout compris. Bonjour toi. Et on. Hop. Est-ce qu'on peut faire des bêtises ? Oui. Je touche à tout. Voilà. Hop. Voilà. Qu'il y a quoi en dessous. Un grand vide. Ouh. Tout ce qui brille. Oui. Je saute sur tout ce qui brille. Et sinon, ouvrir la porte c'est possible ou pas ? Ah non, pardon. C'était l'ascenseur. Attends pour voir. Et sinon ça va. La vie est belle. On peut discuter un peu. Un petit peu de musique, ça aurait été pas mal aussi. Je vais faire la musique de l'ascenseur. Je vais faire la musique de l'ascenseur. Je vais faire la musique de l'ascenseur. Alors. Officier de langue. Ah bah oui, voilà, c'est lui. Je trouvais pas son nom. Ouais, ouais, c'est ça. Désolé, mais je ne reviens pas de vous rencontrer en chair et en os. Je m'appelle Lang, officier Eddie Lang du SSC. C'est un honneur de vous rencontrer, commandant. Qu'est-ce que vous venez faire par ici ? Vous voulez quelque chose ? Alors lui, j'ai l'impression que c'est le doubleur de Jasquier dans Witcher 2 et 3. Et en sachant que ce doubleur est aussi le doubleur de Nick Larson dans la version française. Mario Saiba, le Nick Larson City Hunter. Concernant l'émission, il diffuse des infos dans les ascenseurs. Il a aussi un prénom, mais il s'appelle Officier Lang. Voilà. Oui. Nick Larson. Que savez-vous sur les spectres ? Ce qu'on voit dans les holos, c'est toujours des super agents en mission secrète pour sauver la galaxie. Enfin, je sais que ça ne se passe pas vraiment comme ça, hein ? Au SSC, il y en a qui ne trouvent pas ça correct que les spectres soient au-dessus des lois. Mais s'ils étaient si mauvais, le Conseil ne les utiliserait pas, non ? Vous aimez travailler sur la Citadelle ? Ça oui, c'est génial comme endroit, commandant. Ça fait un peu plus d'un an que je suis là, mais je n'en ai toujours pas vu un dixième. Le Présidium est de toute beauté, c'est super pour se détendre. Mais ce que je préfère, c'est ici, dans les secteurs. Il y a toujours un truc qui se passe. Genre ce nouveau club qui a ouvert il y a quelques mois. L'Electron Libre. C'est du délire là-bas, commandant. Vous devriez faire un tour quand vous aurez le temps. Bien sûr que c'est vrai. J'ai l'oreille, monsieur. Il faut dire qu'en ce moment, Nicky Larson, je me suis remise à regarder la série, donc je l'ai un peu en tête. Pourquoi vous avez rejoint le SSC ? Ah, je ne sais pas trop. Ça me semblait être la meilleure chose à faire, vous voyez. Ça doit être de famille. Mon grand-père était flic sur Terre. Et le SSC, c'est un peu la police de la Citadelle, non ? Je suis nouveau, mais jusque-là, ça me va. C'est beaucoup mieux que de rester sur Terre. On rencontre plein d'extraterrestres différents, genre les Anaris. Cool ! Et puis mine de rien, représenter la loi, ça impose le respect. C'est un truc que tout le monde apprécie, même les extraterrestres. Je dois y aller. Bien sûr. Vous devez être drôlement occupé. Alors à plus, commandant. Je vais aller à plus. Voilà. Hop. Oui. Je récupère plein de trucs. Ah, il y a un truc sympa, là. Je ne sais pas si tu l'as vu, Tom, en te promenant. Il faut... Il est encore plus grand qu'il en a l'air. Voilà. Je l'ai visité. J'étais l'un des 500 gagnants de la visite de l'Ascension. C'est vrai ? Ça a duré presque six heures, et on a vu à peine un dixième du vaisseau. J'ai même rencontré le commandant. La matriarche Lydania ? Tu l'as rencontrée ? Enfin, elle a fait un petit speech à tous les visiteurs. Mais j'ai réussi à m'approcher d'elle. Regarde-moi ce vaisseau. Il faudrait être fou pour se frotter à ça. Absolument. Il a une puissance de feu quasiment équivalente au reste de la flotte à Sarri. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Alors normalement, ici, on peut voir le Destiny Ascension passer devant la fenêtre. Je ne le vois pas. Ils étaient en train d'en parler. Ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà pris un screen de ça, d'ailleurs. Je veux le voir. Mince. Bon, sinon, on a une vue sur la citadelle. C'est pas mal. Combien d'épisodes ? Alors là, aucune idée. Pour l'instant, il n'a rien dit, quoi. Pour l'instant, il se contente de faire l'abruti, comme d'habitude. Alors, normalement, il y a un point de vue sur lequel on peut se mettre. Là. Ici. Attention. Vous êtes prêts ? Au plan de drague ultime. Ah non, c'est pas là. Pardon. C'est pas là. J'ai trompé de point de vue. C'est pas celui-là. Ça doit être de l'autre côté, non ? Ou alors, c'est ici ? Oui, elle, on va lui parler après aussi. Vous avez rien à dire, là, les gens. Ça m'étonne. Oui, Emilie Wong, plus tard. Sois pas pénible. Bah alors. Costard blanc, t-shirt violé. Ah oui, parce que là, il est... Euh... Dis donc, les gens, là. Vous êtes censés me parler et me dire un truc. Par rapport au point de vue... Bon, Emilie Wong, tais-toi. Excusez-moi comme on n'en j'ai pas. Je m'appelle Emilie Wong. Je suis journaliste d'investigation à la Citadère. Elle aussi fait partie du... Vous auriez quelques minutes à m'accorder ? C'était bien au milieu de la discussion. Elle fait partie du quiz, elle aussi, non ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux faire la lumière sur la corruption et les activités illégales qui ont cours ici. Mais il y a certains endroits auxquels je n'ai pas accès. Je me demandais si vous seriez disposée à me communiquer les résultats de votre enquête. Moyennant compensation, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait croire que mon enquête va vous être utile ? Vous ne seriez pas là si ce n'était pas important. Et si c'est important, ça m'intéresse. Vous avez certainement de meilleurs informateurs que moi. Pourquoi m'avoir choisi ? Toute source d'information est bonne à prendre. Mais je pense que vous êtes ma meilleure chance. J'ai consulté votre dossier. Si quelqu'un peut mettre fin à la corruption, c'est bien le héros du Redskillien. Comment savez-vous sur quoi j'enquête ? Tout bon journaliste à ses sources, commandant Shepard. Je ne promets rien, mais si je déterre quelque chose qui peut vous être utile, je vous contacterai. Merci, commandant. Vous ne le regretterez pas. Mais c'est pas drôle, ils veulent pas parler. Toutes ces voitures, elles montent jusqu'à combien d'après vous ? Ce genre d'endroit, c'est pas trop mon truc. Mais la vue est impressionnante. Vous croyez que c'est abordable de vivre ici ? La foule ? Je suis pas très fan. Oh zut hein. C'est fou ça quand même. Ils sont tous buggés là. C'est quoi ce jeu ? Au pire, je chargerai la partie et j'enregistrerai histoire de vous montrer un petit peu ce qu'il raconte. Alors, oui, le docteur Michel, on va aller le chercher. Enfin, là, chercher. Le tour du SSC revient. Peut-être. Je vais prendre l'ascenseur et revenir. C'est l'épisode spécial, le balade dans la citadelle ? Suite aux récents événements, de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime. Malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qu'il attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé, le nombre de colons volontaires a fortement baissé. Plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la protection des colonies humaines. T'as fait la rando photo de la Voie Lactée. D'accord. Donc... Ah ben oui, donc t'as pas fait Noveria, alors, encore. Ok. J'étais juste après Virmir. Tout va bien. C'est pour ça, je m'étonnais de pas avoir vu quelqu'un d'autre dans le quiz. Mais tu pourrais toujours... Tu vas te prendre le temps d'essorer les quêtes secondaires. Oui, oui, vaut mieux, là, pour le coup. C'est pas faux. Bien, je vais prendre... Hop, rapide transit, les secteurs, et l'infirmerie. Ah, la rando photo pour le quiz. D'accord. Alors, est-ce que ces deux apoutiers ont un truc à dire ? Oui, ça y est, panorama. Je l'ai. Attention. J'wip. C'est vraiment gigantesque. Finement observé, chef. Ce n'est plus une station, c'est une vraie ville. Il doit y avoir des millions de gens ici. Ça doit être presque impossible de contrôler les entrées et les sorties. À côté de ça, Point Zéro ressemble à un placard à balai, et c'est la plus grande station de l'Alliance. Moi qui trouvais Point Zéro imposant ? Non, mais vous avez vu la taille des secteurs résidentiels ? Comment ils font pour maintenir la cohésion d'une telle masse ? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de races aux conseils. Pas étonnant qu'on doive montrer pas de blanche. C'est vrai que ça doit être un sacré merdier de faire cohabiter toutes ces cultures. Ou alors, ils n'aiment pas les humains. Je ne vois pas pourquoi. On a des océans, des filles glamour, une émotion nommée désir. Dans les vieux holos, c'est toujours ça qu'ils veulent, les aliens. Pas faux. C'est vrai que là, on ne peut que vous aimer. Oh, ça y est, Kaidan. Oui, c'est ça, je les dégage. Allez, c'est tout tranquille. Tu vas faire peut-être une version 2 du quiz ? Il doit manquer des persos que je n'ai pas encore eu. Oui. Tout à fait. On va juste débloquer la zone là-bas. Oh, on va voir le fan. Peut-être. Bien. À moins qu'il faille attendre qu'on soit spectre pour ça. Je ne sais plus. Il tient la chandelle là-bas. Il tient la chandelle là-bas. Mais, c'est comme ça. Ouais, expat, on regarde par les... Conrad. Non, mais je rêve pas. C'est vous ? Ouais, c'est moi. Le commandant Shepard, héros d'Eden Prime. C'est un véritable honneur de vous rencontrer, commandant. Enchanté. Et vous êtes ? Je me présente. Conrad Werner. On raconte que vous avez tué des centaines de guettes sur Eden Prime. Le plus important, c'était d'aider les colons et rester en vie. Dites, si ça vous dérange pas, je pourrais avoir un petit autographe vite fait ? Allez, vas-y. Je suis jolive. Si ça peut vous faire plaisir. Merci, c'est vraiment chic. Ma femme ne va pas en revenir. Merci encore, commandant. Je ne vous retiens pas plus. La prochaine fois que vous passez dans le coin, je vous paye un coup. Ok, bon. Allez, il est temps d'aller chercher Garus. Hop, tant qu'on est là. Piu, piu, piu. Piu, piu. Cours plus vite. Je sais que ça ne sert à rien, mais c'est juste pour l'illusion. Ah oui, c'est un running gag, on va dire. Parce qu'on le retrouve dans le 2 et éventuellement dans le 3 si dans le 2, ça se passe bien. Parce que ça dépend, en fait, de comment on l'a traité dans le 1. Enfin, voilà. Alors, on va sauvegarder. Ah, commando. J'ai des trucs à mettre. Oui. Alors, piu, piu, piu. Premier secours, ça pourrait être pas mal, mais... Réduire d'idées, d'utilisation de tirer. Utiliser la capacité de tireur d'élite. Bon. On va mettre des points en électronique, je pense. Ensuite, lui. projection. Et elle, on va rester en armure de combat pour essayer de lui mettre en armure lourde. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada